C'est une nouvelle page d'histoire qui est en train de s'écrire dans le système judiciaire de la République démocratique du Congo. Pour une première, une dame va assumer les fonctions de première présidente d'une cour d'appel. Il s'agit d'Espérance Dia Akir Akir qui a été promis première présidente de la cour d'appel de Kinshasa Gombe. La cérémonie de remise et reprise avec le sortant Emeilunga Tchamakeji a eu lieu ce mercredi 6 août. Tout a commencé par un tête-à-tête entre les deux personnalités, puis se sont invités leurs collaborateurs. Le premier président sortant, Ilunga Tchamakeji, a rappelé les péripéties qui ont émaillé son passage à la tête de cette juridiction. Ensuite a été lu le procès verbal de la remise et reprise. Madame Dia Akir Akir, le premier président entrant a été procédé à la remise et reprise des documents et autres effets immatériels ci-après. Un bureau du premier président, un premier point, un mobilier, une armoire, bibliothèque que vous voyez là, matériel, deux splits, un mât et son trapeau, une effigie du chef de l'État, une moquette. En ce qui concerne le personnel, Emeilunga Tchamakeji a invité Espérance Dia Akir Akir à cultiver le caractère humain. Pour sa part, la désormais première présidente de la cour d'appel de Kinshasa Gombe s'est montrée avant tout reconnaissante envers son prédécesseur. J'ai ma gratitude à mon premier président et à mon chef parce qu'à travers mon chef, Emeilunga Tchamakeji, j'ai rencontré un chef formidable. Espérance Dia a également fait montre d'un esprit d'ouverture sans précédent et on a appelé à l'unité pour la réussite de son mandat. Le meilleur résultat, il faut qu'on travaille ensemble. On a les cinq doigts de la main, mais quand il y a un seul qui ne fonctionne pas, les quatre ne font rien. Malgré qu'ils sont quatre, malgré que c'est la majorité, je compte sur tout le monde. Première femme à occuper le poste de premier président d'une cour d'appel en République démocratique du Congo, Espérance Dia a également rappelé que son élévation n'est que le fruit d'un dur labeur. En entendant son renouvellement de serment ce samedi 9 septembre 2023, Espérance Dia a également hérité d'un sérieux conflits qui opposent au tribunal des commerces, les greffiers, aux huissiers de justice. Dossier auquel Ilunga Tchamakeji lui a demandé de s'y pencher. Cette cérémonie a été considérée comme une passation civilisée du pouvoir, dans la mesure où c'est une première qu'une cérémonie de remisérée puisse s'organiser entre le premier président entrant et le premier président sortant de la cour d'appel de Kinshasa-Gombé. Sous-titrage Société Radio-Canada